Avez-vous déjà vécu un rejet si fort qu'il semblait vous fermer toutes les portes pour découvrir plus tard que c'était exactement ce dont vous aviez besoin pour grandir ? Dans notre exploration d'aujourd'hui, nous plongerons dans l'art de transformer le rejet, guidé par les enseignements immortels du philosophe stoïcien Marc Aurel. Imaginez vivre dans un monde où chaque refus, loin de vous écraser, devient un élan en avant. Le rejet, un mot qui porte souvent un lourd fardeau, peut être redéfini comme la première marche sur votre échelle vers l'excellence. Réfléchissez un instant, vous êtes-vous déjà senti ignoré, rabaissé ou invisible ? Il est temps de réécrire ce récit. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage à travers 13 leçons de vie qui changeront votre perspective sur le rejet. Ce ne sont pas de simples théories abstraites, ce sont des tactiques pratiques, testées dans le feu de la vie réelle, prêtes à être intégrées dans votre vie quotidienne. Imaginez que chaque « non » auquel vous faites face est en réalité un miroir reflétant une opportunité cachée. Au lieu d'être un obstacle insurmontable, cela peut être le catalyseur qui vous propulse vers des sommets insoupçonnés. Souvent, ce que l'on perçoit comme un coup du sort est en réalité une invitation à s'engager sur un chemin plus gratifiant et enrichissant. Face à l'adversité, beaucoup choisissent la voie du ressentiment ou de l'apitoiement sur soi. Cependant, nous proposons un itinéraire différent, un chemin pavé avec la force de la sagesse stoïcienne. Cette philosophie nous pousse non seulement à endurer les difficultés, mais aussi à les accepter comme une partie essentielle de notre évolution personnelle. Chaque épisode de rejet vous enseigne une leçon inestimable sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. C'est un enseignant sévère mais juste qui vous met au défi de regarder à l'intérieur de vous-même et de découvrir des réserves de force et de résilience que vous ignoriez peut-être posséder. En apprenant à interpréter le rejet non pas comme un verdict final sur votre valeur, mais comme un défi pour vous améliorer, vous commencez à voir chaque rejet comme une opportunité de vous affirmer et de grandir. Ce voyage ne consiste pas seulement à surmonter les obstacles externes, c'est un voyage au cœur de votre être. Vous découvrirez comment le rejet peut être un allié dans votre recherche d'authenticité et de sens. Au lieu de laisser les négatifs façonner votre image de soi, vous apprendrez à les utiliser comme un miroir pour affiner et renforcer votre caractère. Sur ce chemin, vous rencontrerez des moments de doute et de découragement. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'étapes de votre voyage et non de votre destination finale. Chaque pas, même ceux qui semblent vous faire reculer, vous rapprochent d'une compréhension plus profonde de vos véritables capacités et potentiels. Avec chaque leçon apprise, vous vous transformerez. Là où vous voyez autrefois des murs infranchissables, vous trouverez désormais des portes qui ouvrent sur de nouvelles possibilités. Le rejet, autrefois un ennemi redouté, devient un compagnon de voyage, vous poussant vers un avenir meilleur et plus prometteur. Nous vous invitons donc à vous lancer dans ce voyage transformateur. Ouvrez votre esprit et votre cœur à ces leçons de vie et voyez comment l'art d'affronter et de transformer le rejet enrichit votre vie, renforce votre esprit et vous guide vers la réalisation de votre véritable potentiel. Vous êtes sur le point de découvrir qu'au cœur de chaque nom se trouve le germe d'un oui plus puissant et plus significatif. Commençons, ignorez-le également, la vie nous confronte parfois à l'indifférence des autres. Ces moments, bien que difficiles, nous offrent une opportunité unique de croissance personnelle et d'affirmation de notre estime de soi, en suivant les enseignements du stoïcisme, comme ceux enseignés par Marc Aurel. Au lieu de nous laisser abattre par l'indifférence, nous pouvons choisir de nous élever au-dessus, en faisant preuve d'une force intérieure qui défie les circonstances extérieures. Quand quelqu'un décide de vous ignorer, cela peut à première vue ressembler à une perte personnelle. Cependant, d'un point de vue stoïcien, cette situation se révèle comme une opportunité de prouver sa propre valeur. Ignorer ceux qui vous ignorent n'est pas un acte de ressentiment, il s'agit plutôt d'une puissante déclaration de respect de soi. En n'interagissant pas avec ceux qui ne reconnaissent pas votre valeur, vous reflétez silencieusement leur comportement et montrez que leur indifférence ne vous affecte pas. C'est comme leur montrer un miroir, montrant votre capacité à rester imperturbable et confiant dans votre propre chemin. Pour appliquer ce principe au quotidien, il est essentiel de se concentrer sur ce qui nous enrichit réellement et nous rend heureux. Cela peut inclure des activités telles que la lecture, le sport, l'apprentissage de nouvelles compétences ou le fait de profiter de la compagnie de ceux qui apprécient notre présence. Cette approche ne cherche pas à se venger, mais rediriger plutôt notre énergie vers des domaines qui nous permettent de croître et de prospérer. Faire face à l'indifférence de cette manière peut s'avérer difficile, surtout lorsqu'elle nous affecte émotionnellement. Cependant, au lieu de nous vautrer dans la douleur que peut causer le fait d'être ignoré, nous pouvons utiliser cette expérience comme moteur de notre croissance personnelle. Construire une forteresse de respect de soi nous permet de laisser l'indifférence et le rejet des autres rebondir sur nous, sans affecter notre essence. Ce chemin requiert une maturité émotionnelle et une solide force intérieure, valeur qui était au cœur des enseignements de Marc Aurel. Il nous rappellerait que notre valeur n'est pas diminuée par l'incapacité des autres à la reconnaître. Rester fidèle à nous-mêmes et permettre à nos actions de parler plus fort que le silence des autres est le reflet de notre force et de notre autonomie. Par ailleurs, ce principe nous invite à réfléchir sur le caractère transitoire de l'approbation et de la reconnaissance externe. Dans le stoïcisme, l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres attitudes et actions est soulignée. En adoptant une position de dignité et d'affirmation de soi face à l'indifférence, nous protégeons non seulement notre estime de soi, mais cultivons également une paix intérieure qui nous permet d'affronter les vicissitudes de la vie avec sérénité et sagesse. En fin de compte, ignorez-les aussi, et plus qu'un simple acte de mépris envers ceux qui nous méprisent. C'est une affirmation puissante de notre indépendance et un témoignage de notre capacité à trouver satisfaction et épanouissement dans notre propre entreprise et dans les activités qui nous définissent et nous procurent de la joie. C'est la véritable essence du stoïcisme et une leçon vitale que Marc Aurel nous a léguée, la force, la dignité et la paix intérieure ne se trouvent pas dans l'approbation des autres, mais dans la profondeur de notre propre être. 2. Ne réagissez pas émotionnellement, faire face au rejet peut-être comme recevoir un coup inattendu, une expérience qui nous pousse à réagir de manière impulsive, laissant déborder nos émotions. Cependant, le stoïcisme, une philosophie aussi pertinente aujourd'hui que dans la Grèce antique, nous offre une perspective différente et puissante, celle du contrôle émotionnel et du calme réflexif. Quand quelqu'un nous rejette, il est tentant de céder à la frustration ou à la tristesse. Mais c'est là que le stoïcisme nous donne un outil précieux, la sérénité. Cette philosophie ne prône pas la suppression de nos émotions, mais plutôt la maîtrise de celle-ci. Cela nous invite à prendre du recul et à réfléchir, plutôt que de réagir de manière impulsive. Pourquoi ce rejet nous affecte-t-il autant ? Souvent, nous découvrirons que ce n'est pas le rejet lui-même qui nous fait du mal, mais nos propres insécurités et interprétations. Marc Aurel, exemple de sagesse stoïcienne, nous apprend à nous concentrer sur nos actions et nos réactions, et non sur la façon dont les autres nous traitent. Cela implique de maintenir une attitude courtoise et bienveillante, même dans des situations de dédain. Si vous ressentez le besoin de répondre, faites-le avec une réelle préoccupation et sans attente. Cette approche n'est pas de la passivité, c'est une manière active de s'approprier ses émotions. Reconnaître que votre estime de soi n'est pas liée à l'approbation des autres change la donne. Adopter cet état d'esprit n'est pas facile, mais il est transformateur. En maîtrisant le calme face au rejet, vous ne gérez pas seulement une situation difficile, tu grandis. Vous apprenez que votre paix intérieure ne dépend pas d'une validation externe, mais de la façon dont vous vous valorisez. Ce voyage vers la confiance en soi vous apprend à vous valoriser quelle que soit la façon dont les autres vous traitent. Ce faisant, vous faites preuve d'une réelle résilience et d'une force qui, chose intéressante, s'avère incroyablement attrayante. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui font preuve de confiance en eux, par ceux qui ne s'effondrent pas au premier signe d'indifférence ou de mépris. En restant calme, non seulement vous faites face au rejet, mais vous vous épanouissez. Vous devenez quelqu'un capable d'affronter le rejet et de le transformer en un tremplin pour votre épanouissement personnel. C'est l'essence de la philosophie stoïcienne. Affronter les adversités de la vie non pas avec amertume ou ressentiment, mais avec une sérénité et une force intérieure qui permettent de les surmonter et d'en tirer des leçons. En fin de compte, ne réagissez pas émotionnellement, et plus qu'un simple conseil, c'est un appel à la réflexion et à la maîtrise de soi. Il nous apprend à observer nos émotions à une distance saine, à les comprendre et à réagir d'une manière qui correspond à nos valeurs et objectifs les plus profonds. C'est le moyen de transformer les situations défavorables non pas en obstacles, mais en opportunités pour renforcer notre caractère et notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. 3. Éliminez-les de votre esprit, faire face au rejet, c'est comme naviguer dans des eaux turbulentes. À cette époque, les enseignements du stoïcisme, illustrés par Marc Aurel, nous offrent une lumière directrice. Ce principe ne consiste pas à oublier ou à nier la douleur provoquée par le rejet, il s'agit plutôt de transformer cette expérience en quelque chose qui nous renforce et nous enrichit, en suivant le chemin de la sagesse stoïcienne. Reconnaître le rejet et se permettre d'en ressentir l'impact est une étape essentielle, mais nous ne devons pas le laisser ancrer nos pensées. Ici, l'enseignement stoïcien nous invite à considérer chaque expérience, non pas comme une fin définitive, mais comme le signe d'une réorientation vers un nouveau départ. Marc Aurel, dans sa pratique de la philosophie stoïcienne, nous encourage à considérer le rejet non pas comme un échec personnel, mais comme une opportunité d'examiner notre chemin et d'ajuster nos voiles vers des destinations plus alignées avec notre véritable objectif. Le stoïcisme nous enseigne que les émotions telles que la frustration et la douleur sont des réponses naturelles, mais qu'elles ne doivent pas régir nos actions. Au lieu de répondre par du ressentiment ou du désespoir, nous pouvons choisir des activités et des pensées qui nous conduisent à un état de plus grande compréhension et de croissance personnelle. Qu'il s'agisse de vous plonger dans la lecture, d'explorer un nouveau sport ou de vous impliquer dans des projets qui profitent à votre communauté, chacune de ces actions vous construit, vous rend plus fort et plus adaptable. Ce principe souligne également l'importance de s'entourer d'un environnement positif. Les personnes qui nous inspirent et nous motivent peuvent avoir un impact profond sur notre capacité à surmonter le rejet. En compagnie de personnes qui reflètent les valeurs stoïciennes de courage, de justice et de sagesse, nous trouvons un soutien inestimable. Ces relations non seulement nous élèvent, mais renforcent également notre détermination à continuer, malgré les défis. À mesure que nous appliquons ce principe dans nos vies, nous commençons à voir le rejet sous un nouveau jour. Ce qui était autrefois source d'angoisse devient moteur de changement et de développement personnel. Nous réalisons que chaque expérience négative est en réalité une leçon déguisée, une opportunité de grandir en compréhension et en force, tout comme Marc Aurel l'a vécu au cours de son propre voyage. Cette approche stoïque nous aide non seulement à surmonter le rejet, mais transforme également notre perspective sur la vie. Nous apprenons à valoriser chaque défi comme une opportunité de renforcer notre caractère et d'approfondir notre compréhension de la nature humaine. Suivre ce chemin de détachement et de transformation, c'est embrasser une vie d'apprentissage et d'amélioration constante, dans laquelle chaque revers nous rapproche d'être la meilleure version de nous-mêmes. Au cours de ce voyage, inspiré des enseignements de Marc Aurel et du stoïcisme, nous découvrons que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à nous adapter et à évoluer. En affrontant le rejet avec sérénité et dans un esprit d'apprentissage, non seulement nous survivons à l'adversité, mais nous y prospérons. Nous devenons des personnes qui non seulement relèvent les défis de la vie avec grâce, mais qui utilisent également ces expériences pour grandir en sagesse, en compassion et en force. 4. Prouvez votre valeur. Le rejet peut blesser profondément, mais il sert également de test décisif pour notre résilience, un concept clé dans les enseignements du stoïcisme que Marc Aurel a pratiqué et promu. Ce principe nous pousse à considérer le rejet non pas comme une fin, mais comme une opportunité de démontrer notre vraie valeur et notre force intérieure. Lorsque vous êtes écarté d'une réunion ou d'une promotion, au lieu de succomber à l'apitoiement sur votre sort ou à l'amertume, prenez un moment pour respirer et réfléchir. C'est le moment de canaliser cette énergie vers des actions constructives. Travaillez sur un projet qui met en valeur vos compétences ou prenez l'initiative d'une nouvelle tâche. N'oubliez pas que votre valeur n'est pas diminuée par le manque de reconnaissance des autres, au contraire, ces situations sont votre opportunité de briller davantage. Marc Aurel, à travers ses méditations, nous apprend à rester imperturbables face aux ombres du mépris. Comme il l'a déclaré, chaque défi est une opportunité de grandir et de se développer. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Le rejet n'est pas le reflet de votre valeur, mais plutôt une réorientation vers l'endroit où vos talents et vos passions peuvent être le mieux utilisés. Utilisez le rejet comme catalyseur pour réévaluer et réaligner vos principales forces. Demandez comment vous pouvez pivoter pour tirer le meilleur parti de vos capacités. Il s'agit de créer votre propre success story, où chaque revers est l'étape d'un retour triomphal. Faire face au rejet avec grâce et force, c'est accepter tout le spectre des émotions et ensuite avancer avec dignité. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos réactions. Lorsque vous faites face à un rejet, faites preuve d'empathie envers vous-même et envers les autres. Élargissez votre compréhension, non pas comme une faiblesse, mais comme un témoignage de votre force et de votre maturité. Grandir à partir de ces expériences signifie réfléchir, apprendre, puis, comme un phénix, renaître des cendres du rejet, plus formidable et plus sage qu'auparavant. Le rejet n'est donc pas la fin de votre histoire, c'est un rebondissement qui vous pousse à devenir la version la plus authentique et la plus résiliente de vous-même. Affrontez le rejet de front avec la sagesse des âges et la vitalité de la jeunesse. Regardez-la se transformer de votre plus grande part en votre meilleur allié en matière de croissance personnelle et de réussite. En suivant l'exemple de Marc Aurel, nous apprenons que la vraie valeur réside dans la façon dont nous réagissons à l'adversité et non dans la façon dont les autres nous traitent. En adoptant cet état d'esprit stoïque, nous surmontons non seulement les défis, mais nous les utilisons également comme tremplin vers un plus grand épanouissement personnel et professionnel. 5. Couper le contact face au rejet, le silence devient un outil puissant, non seulement par sa qualité d'absence de son, mais aussi en tant que stratégie émotionnelle profonde, alignée sur les enseignements stoïciens défendus par Marc Aurel. Lorsqu'on fait l'expérience du rejet ou de l'indifférence, il est naturel de vouloir chercher une solution immédiate, pour combler le fossé qui s'est formé. Cependant, c'est là que nous pouvons inverser le scénario et adopter le pouvoir du silence. Choisir de ne pas réagir avec des messages ou des appels constants, c'est prendre du recul non seulement pour les autres, mais pour nous-mêmes. C'est le moment de se recalibrer, de se rappeler que notre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. En allant plus loin, ce silence n'est pas de la passivité, mais plutôt une action active et stratégique. Vous n'attendez pas simplement, vous réfléchissez et grandissez. Considérez cela comme un bouton de réinitialisation qui vous apporte clarté et force. Cette période sans contact n'est pas un acte de froideur ou de cruauté, mais plutôt une limite que vous fixez pour votre propre tranquillité d'esprit. C'est une déclaration de respect de soi, indiquant que vous n'êtes pas disposé à courir après ou à mendier de l'attention. Marc Aurel, maître dans la pratique de la maîtrise de soi et de la réflexion interne, nous apprend à valoriser l'importance de l'authenticité par rapport à la validation externe. Dans un monde qui attend souvent des réponses et une gratification instantanée, votre silence peut être une posture intrigante et attrayante. Montrez que vous n'êtes pas facilement dérangé par les caprices ou l'indifférence des autres, et que votre vie a des intérêts et des priorités au-delà du rejet que vous avez vécu. Cette approche n'a pas pour but de faire regretter aux autres ou de revenir vers vous, il s'agit de montrer que vous êtes une personne solide et concentrée qui ne dépend pas d'une validation externe pour définir votre valeur. Bien que cette approche ne garantisse pas un changement dans le comportement des autres, elle garantit un changement en vous, vous rendant plus fort, plus concentré et prêt à affronter la suite avec grâce et sans froid. Couper le contact, c'est une pratique qui reflète une profonde compréhension du stoïcisme et des enseignements de Marc Aurel. En adoptant cette pratique, vous vous défendez non seulement contre l'impact négatif du rejet, mais vous vous ouvrez également à un chemin de croissance personnel où chaque expérience est une opportunité de renforcer votre caractère et d'affirmer votre indépendance émotionnelle. Vous devenez quelqu'un qui, malgré des circonstances défavorables, conserve sa dignité et sa sérénité. A l'instar du grand philosophe et empereur romain. 6. Prouver-leur qu'ils ont tort, le rejet, loin d'être un obstacle, est une opportunité de démontrer non seulement aux autres, mais surtout à nous-mêmes, ce dont nous sommes capables. Ce principe s'aligne sur les enseignements du stoïcisme et la sagesse de Marc Aurel, qui nous exhorte à utiliser l'adversité comme carburant de notre croissance personnelle. Lorsque quelqu'un doute de nos capacités ou nous rabaisse, nous avons l'occasion unique de perfectionner nos capacités. Il ne s'agit pas de rechercher leur approbation, mais de repousser nos propres limites. Se plonger dans l'apprentissage, pratiquer sans relâche et atteindre un niveau de compétence que nous ne savions même pas pouvoir atteindre sont des moyens de démontrer notre vraie valeur. Dans le stoïcisme, l'importance de se concentrer sur nos propres actions et améliorations, plutôt que de rechercher une validation externe, est soulignée. Marc Aurel nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans la manière dont nous répondons aux défis auxquels nous sommes confrontés. S'il nous considère comme manquant de créativité, entreprenez un projet innovant. S'il nous considère comme peu engagés, laissez nos actions cohérentes parler d'elles-mêmes. Cette révolution tranquille de développement personnel est une croisade pour l'excellence personnelle, une façon de changer le récit que d'autres ont écrit sur nous. En transformant notre propre image de soi, non seulement nous surprenons les autres, mais nous redéfinissons également notre compréhension de nos propres capacités. Prouver que les autres ont tort ne consiste pas à changer leurs opinions, mais à transformer la façon dont nous nous percevons. Dans ce processus, nous découvrons que la plus grande victoire est de réaliser que la seule validation qui compte vraiment est celle que nous nous donnons. En suivant les traces de Marc Aurel, nous apprenons à affronter chaque rejet et chaque doute non pas avec du ressentiment, mais avec une opportunité de grandir. En adoptant ce principe, nous nous libérons du besoin d'approbation externe et trouvons la force dans notre capacité à nous adapter et à nous améliorer. Nous devenons des personnes qui non seulement font face à des défis, mais qui les utilisent comme tremplin pour atteindre de plus hauts sommets dans leur développement personnel et professionnel. Leur prouver qu'ils ont tort est un appel à l'action stoïque. Cela nous met au défi de regarder au-delà des perceptions superficielles et de trouver notre vraie valeur dans la persévérance, le travail acharné et l'authenticité. En adoptant cet état d'esprit, nous remettons non seulement en question les attentes des autres, mais nous redéfinissons également ce que signifie réussir et être compétents, en suivant le chemin de la sagesse et de la résilience enseignées par Marc Aurel et le stoïcisme. 7. Sortez et amusez-vous, le stoïcisme, souvent associé à la sérénité et à la maîtrise de soi face à l'adversité, englobe également l'importance de la joie et du plaisir de vivre. Marc Aurel, empereur stoïcien et philosophe, nous enseigne que la véritable essence de la vie se manifeste pleinement lorsque nous osons sortir de notre zone de confort et embrasser la joie. Ce principe nous encourage à considérer la recherche du plaisir et du bonheur non seulement comme un acte de plaisir, mais aussi comme une stratégie vitale pour renforcer la résilience face au rejet. Faire face au rejet peut nous amener à nous retirer et à nous plonger dans des sentiments négatifs. Cependant, c'est là que nous pouvons faire un pivot important, rechercher activement la joie et le plaisir. Ce faisant, nous n'ignorons pas nos sentiments, mais leur offrons plutôt un nouvel espace de transformation. Participer à des activités qui nous passionnent, qu'elles soient nouvelles ou familières, devient un acte d'affirmation et de défis face au poids du rejet. En tant qu'êtres sociaux, nous trouvons un grand pouvoir dans les expériences partagées. Marc Aurel a reconnu l'importance de la communauté et de la connexion avec les autres. Sortir entre amis, rejoindre un groupe artistique, partager un repas ou explorer de nouvelles expériences sont autant de moyens de réaffirmer notre lien avec le monde et entre nous. Ces moments de joie et de convivialité sont essentiels pour nous rappeler que nous sommes plus que nos expériences de rejet, nous faisons partie d'une communauté plus vaste qui prospère grâce aux liens et à la résilience mutuelle. Le stoïcisme nous enseigne que le rejet ne doit pas être une fin, mais plutôt un catalyseur de croissance et de recherche de nouvelles expériences. Explorer l'inconnu, essayer de nouvelles activités ou de nouveaux intérêts nous détourne non seulement du rejet, mais nous enrichit également et nous rend plus adaptables et empathiques. Ces expériences nous équipent mieux pour relever les défis de la vie et nous rappellent que notre développement personnel est en constante évolution. En adoptant le principe « Sortez et amusez-vous », nous suivons les traces de Marc Aurel et du stoïcisme, transformant chaque nom en un tremplin vers une vie plus riche et plus dynamique. En adoptant la joie, l'apprentissage et la connexion, nous constatons que notre résilience se renforce et que notre capacité à profiter de la vie, malgré l'adversité, s'approfondit. Ce principe nous amène à reconnaître que le bonheur et le bien-être sont possibles même au milieu des défis et que chaque moment de plaisir et de plaisir est une étape vers un plus grand épanouissement et un plus grand succès personnel. 8. Construisez votre statut social au cœur de la philosophie stoïcienne, enseignée par Marc Aurel. Se trouve l'idée selon laquelle les moments de rejet et de défi sont des opportunités cachées de croissance personnelle et de construction d'un statut social significatif. Au lieu de rechercher une validation externe, le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur l'amélioration personnelle et la participation active à notre communauté. Imaginez que vous êtes dans une pièce où vous vous sentez ignorés, presque invisibles. Au lieu de voir cela comme une défaite, nous pouvons y voir un point de départ pour un développement personnel. Le stoïcisme, philosophie pratiquée et promulguée par Marc Aurel, nous apprend à transformer de telles situations en catalyseurs de croissance. Au lieu de vous concentrer sur l'ascension de l'échelle sociale pour des raisons superficielles, concentrez-vous sur l'ascension de votre propre échelle de développement personnel. Des activités telles que l'exploration de nouveaux intérêts, le développement de compétences ou la progression dans des domaines personnels ne sont pas de simples tâches de routine, ce sont des outils essentiels pour construire un caractère plus fort et plus résilie. Partager votre parcours de croissance personnel ne doit pas être considéré comme une tactique pour attirer l'attention, mais plutôt comme une véritable opportunité de se connecter avec les autres. Ce processus de partage et de connexion ne consiste pas à accumuler des adeptes ou des admirateurs, mais plutôt à établir des relations authentiques et significatives qui enrichissent à la fois votre vie et celle des autres. S'impliquer dans des activités communautaires ou dans le réseautage va au-delà des avantages superficiels, c'est tisser un réseau de relations précieuses et apporter des contributions significatives à votre environnement. Cette approche, inspirée des principes du stoïcisme, allie développement personnel et contribution active à la société. Dans la construction de votre statut social, ce qui est important est l'intention derrière vos actions, il ne s'agit pas de rechercher la popularité, mais de se lancer dans un voyage vers la meilleure version de vous-même, un chemin qui profite à la fois à votre croissance personnelle et au bien-être de chacun. Les autres, ceux qui vous entourent. Chaque étape sur ce chemin devrait être une étape vers l'amélioration personnelle avec un effet d'entraînement qui profite à l'ensemble de la communauté. Ce changement de perspective est essentiel, il ne s'agit pas d'être vu, mais de grandir et, en retour, d'aider les autres à grandir. Cet état d'esprit stoïque est un outil puissant pour naviguer dans le monde moderne, transformant la vague de rejet en une vague de changements et de développement positifs. En suivant les traces de Marc Aurel, nous apprenons à considérer le statut social non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen d'avoir un impact positif sur notre vie et celle des autres. En adoptant cette attitude, nous améliorons non seulement notre position sociale, mais nous contribuons également à l'amélioration de notre communauté et de notre environnement. Cette approche nous amène à reconnaître que chaque interaction, chaque nouvelle relation et chaque étape de notre développement nous profite non seulement personnellement, mais a également le potentiel d'améliorer la vie des autres. Construisez votre statut social selon le stoïcisme et les enseignements de Marc Aurel. C'est un appel à voir au-delà de la surface de la popularité et de la reconnaissance. C'est une invitation à participer activement à notre propre développement et à celui de notre communauté, en recherchant toujours l'authenticité et la croissance mutuelle. En suivant ce principe, nous devenons des agents de changement positif, capables de transformer les rejets et les défis en opportunités de développement personnel et social significatif. 9. Faites comme s'ils n'existaient pas dans le monde du stoïcisme, illustré par Marc Aurel, on nous enseigne que l'indifférence et le mépris des autres ne doivent pas troubler notre paix intérieure ni notre dignité. Ce principe nous pousse à adopter une posture de calme indifférence face à l'ignorance des autres, non pas comme un acte de froideur ou de dédain, mais comme une affirmation de notre propre paix et de notre respect de soi. Quand quelqu'un choisit de nous ignorer, la réponse la plus puissante est parfois d'agir comme s'il n'existait pas. Il ne s'agit pas d'une stratégie visant à surpasser l'autre, mais de rester fidèle à soi-même et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Au lieu de gaspiller de l'énergie à essayer d'attirer leur attention ou d'entamer une conversation guinchée, nous redirigeons notre attention vers les personnes et les activités qui valorisent notre entreprise et contribuent à notre bien-être. Cette approche, vécue dans les enseignements de Marc Aurel, nous rappelle que notre valeur ne se définit pas par la reconnaissance des autres. Dans les situations inévitables où nous devons interagir avec quelqu'un qui nous a ignorés, nous maintenons un professionnalisme exemplaire. Les conversations sont courtes, précises et manquent de profondeur personnelle. En adoptant cette position, nous ne laissons aucune place aux drames inutiles, restons concentrés sur nos objectifs et ancrés dans notre estime de soi. Le stoïcisme nous enseigne que parfois l'indifférence est une réponse puissante. Si le mépris de quelqu'un persiste, nous acceptons le pouvoir de nous retirer. Cette action n'est pas un signe de défaite, mais plutôt un retrait stratégique, une décision consciente selon laquelle notre énergie serait mieux dépensée ailleurs. Nous recherchons des relations et des efforts qui nous apportent joie et croissance plutôt que de rester dans une situation unilatérale qui épuise notre esprit. En choisissant de ne pas participer à un jeu unilatéral d'indifférence, nous faisons bien plus que simplement transmettre une personne, nous nous dirigeons vers de meilleures opportunités, des interactions plus saines et un état d'esprit plus paisible. Notre réponse à l'indifférence n'est pas le reflet d'une défaite, mais une démonstration de notre force et de notre respect de soi. A l'instar de Marc Aurel, nous apprenons à affronter l'indifférence non pas comme une menace, mais comme une opportunité de réaffirmer notre propre stabilité émotionnelle et de grandir en tant qu'individu. Ce principe nous guide pour comprendre que le véritable pouvoir réside dans notre réaction aux actions des autres. Au lieu de laisser l'indifférence de quelqu'un perturber notre paix, nous optons pour une réponse stoïque de sérénité et de maîtrise de soi. Ce faisant, nous maintenons non seulement notre dignité et notre stabilité émotionnelle, mais nous nous ouvrons également à un monde de possibilités où nos relations et nos activités sont alignées sur nos valeurs et aspirations personnelles. Faire comme s'il n'existait pas est un appel à vivre avec authenticité et respect de soi sur les traces de Marc Aurel et du stoïcisme. Ce principe nous apprend à affronter l'indifférence non pas avec du ressentiment ou du désespoir, mais avec une compréhension profonde de notre propre valeur et une confiance en notre capacité à surmonter les défis. En adoptant cette attitude, nous devenons des personnes qui non seulement endurent les difficultés de la vie, mais qui les utilisent également comme des opportunités pour grandir en sagesse, en compassion et en force. 10. Ne demandez pas d'attention dans la philosophie stoïcienne que Marc Aurel pratiquait et enseignait l'importance de maintenir notre estime de soi et notre dignité et souligné, en particulier dans les moments d'indifférence ou de rejet. Ce principe nous enseigne que demander de l'attention est non seulement inefficace, mais mine également notre indépendance et notre estime de soi. Au lieu de rechercher désespérément le regard des autres, le stoïcisme nous invite à regarder à l'intérieur et à réaffirmer notre propre valeur. Quand quelqu'un nous ignore, au lieu de l'interpréter comme un signal pour intensifier nos efforts pour attirer son attention, nous y voyons une opportunité de renforcer notre estime de soi et notre autosuffisance. Le stoïcisme nous enseigne que notre valeur ne doit pas fluctuer en fonction de l'attention ou de l'approbation des autres, c'est quelque chose de ferme et de constant, ancré dans notre être intérieur. S'engager dans des activités et suivre des passions avec un cœur plein d'autonomie est une façon de vivre de manière authentique, sans avoir besoin de validation externe. Au lieu d'agir pour que les autres remarquent ce qui leur manque, nous nous concentrons sur la réalisation de la valeur que nous apportons nous-mêmes. Nous nous engageons dans des activités qui nous satisfont et recherchons la compagnie de personnes qui nous apprécient vraiment, cultivant une vie dont nous pouvons être fiers. Cette approche n'est pas un acte passif, mais une adhésion vibrante à notre propre existence. Il s'agit d'être tellement investi dans notre propre croissance et notre bonheur que le besoin de validation externe devient inutile. Au lieu de rechercher une attention passagère, nous investissons en nous-mêmes et construisons une vie qui nous rend heureux, quelle que soit la façon dont les autres la perçoivent. À l'instar de Marc Aurel, nous apprenons à considérer chaque situation d'indifférence non pas comme un défi à notre valeur, mais comme une opportunité de renforcer notre détermination et d'approfondir notre estime de soi. Cette approche stoïcienne nous apprend à maintenir notre dignité et notre respect de soi, même face à l'indifférence ou au rejet. En adoptant le principe « ne demandez pas d'attention », nous devenons des personnes qui ne dépendent pas de l'approbation extérieure pour se sentir valorisés. Nous développons une force intérieure qui nous permet d'affronter les adversités de la vie avec une sérénité et une confiance sans faille. Ce chemin stoïcien nous conduit à une meilleure compréhension de nous-mêmes et à une vie ou notre bonheur. Et notre estime de soi ne sont pas dictées par les autres, mais par notre propre connaissance et acceptation de qui nous sommes vraiment. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, je tiens à te remercier du fond du cœur. Tu n'es pas seulement un spectateur de plutes, tu es quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne se rend pas et qui croit en le pouvoir du changement. C'est énorme. Si tu as vraiment été avec moi pendant toute la vidéo, laisse un commentaire disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signal secret que tu es engagé dans cette aventure transformatrice. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Ensemble, nous transformerons chaque défi en une victoire. pour un moment de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501